Cette page a été réalisée avec Elementor. Je voudrais vous montrer comment on peut la basculer d'Elementor au bloc et inversement, si jamais vous avez une page avec des blocs, comment vous pouvez très simplement passer des blocs à Elementor. Donc il n'y a pas de baguette magique, il faut simplement supprimer le contenu et passer d'un éditeur à un autre. Mais vous allez voir que WordPress s'adapte, les outils s'adaptent et des fois le contenu est sauvegardé en quelque sorte quand vous passez de l'un à l'autre, même si évidemment c'est assez brut. Donc je vais vous montrer. Regardez, on a une page Elementor ici. Donc au lieu d'aller dans l'éditeur Elementor, comment on bascule sur cette page ? On clique sur modifier la page. On va aller du coup dans l'éditeur normal de WordPress qui se présente comme ça. Quand vous utilisez Elementor sur la page, vous avez un gros appel à l'action modifié avec Elementor. Mais du coup, si jamais vous ne voulez pas modifier avec Elementor cette page, vous pouvez cliquer ici sur basculer vers l'éditeur WordPress. Donc là, il vous prévient, pas de souci, je continue. Et là, vous voyez que le contenu a été vaguement gardé. C'est simplement la partie HTML du contenu, donc la partie vraiment contenue, à peu près en parler, texte, titre et image, qui est gardée ici. Donc là, maintenant, vous pouvez juste supprimer ça puisque c'est ce qu'il faut faire pour passer d'un éditeur à un autre. Vous supprimez en fait cette partie-là, retirez. Et puis maintenant, vous avez en fait une page vierge et vous pouvez du coup travailler votre page avec des blocs. Voilà, alors c'est à peu près la même chose dans l'autre sens. Finalement, ici, j'ai une page qui a été faite avec WordPress, avec les blocs. Je peux faire modifier la page. On va retrouver justement ma page faite avec mes blocs. Et donc, je vais, alors là, normalement, hop, je reviens en arrière et vous allez tomber directement là-dessus pour vous. Mais du coup, je vais basculer sur Elementor. Et donc, en basculant sur Elementor, on va retrouver tout ce contenu à l'intérieur d'un blog, d'une section qu'Elementor aura fait. Voilà, ce n'est pas très, très bien fait. Le but, normalement, c'est de refaire vraiment votre page, normalement, avec le nouvel éditeur. Donc, je bascule des blocs à Elementor ici. Donc, il a récupéré tout le contenu. Ça s'est passé plus ou moins bien. Le but ici, c'est simplement de supprimer le contenu, de recommencer, de retravailler votre page avec Elementor. Mais on bascule d'un éditeur à un autre dans une page aussi simplement que ça. Le but étant toujours de refaire votre page avec le nouvel éditeur pour que ce soit propre.